Après ce que j'ai dit, vous n'allez pas me croire, mais je trouve Jim formidable. Quel courage ! Il vole pour Tran Mai, une réfugiée clandestine qui a perdu ses parents. Et c'est pour l'aider qu'il fait ça. Mais chut, personne ne le sait sauf moi, même pas Peter. De toute façon, lui, depuis ses exploits en mer et la proposition qu'on lui a faite d'être moniteur de voile, il est sur son nuage. En fait, de nuage, il y en a un gros à l'horizon. C'est Aliwell. On le voit beaucoup à Portcourt ces temps-ci. Je me demande ce qu'il peut bien manigancer. Sous-titrage ST' 501 Ne t'énerve pas, mon garçon. Faut pas forcer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu travailles avec des grandes boxes. Oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'il y a ? Si monsieur veut dire au chef quel est son problème, eh bien il le peut. Non, ça va. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Je t'ai apporté ça. C'est pas grand-chose, mais... Merci beaucoup. Cet endroit est affreux. Dommage que tu doives y rester. Pas pour prendre d'hommes. Ah, pardon. Si je savais, je te le dirais en vietnamien. Maï, est-ce que tu sais où sont ton papa et ta maman ? Maman, papa, sur grand bateau. Sur le bateau avec toi ? Ton papa et ta maman étaient sur le bateau avec toi ? Je ne comprends pas. Je t'ai dit qu'elle ne parlait pas notre langue. Tôt ou tard, quelqu'un va la découvrir. Morgane vient souvent faire des rondes par ici. Oui, je sais. Ce qu'il nous faut, c'est un interprète. Ben voyons. Pourquoi on se casse la tête ? On téléphone, on dit qu'on cache une immigrée clandestine et qu'on a besoin d'un interprète. Je ne suis pas en train de plaisanter. Giorgi, cette histoire, c'est notre secret. Et ça doit rester notre secret. Parce que tu t'imagines que je ne me rends pas compte quand quelque chose te contrarie ? C'est sans espoir alors. Ça sert à quoi que je t'explique ce qu'il y a ? C'est quelqu'un qui voudrait que je travaille le samedi. Mais je n'aurai pas l'autorisation. Que tu travailles ? C'est pour aider à son école de voile. Je m'occuperai des bateaux et je surveillerai aussi les élèves. Et tu penses que ton père... Oh, il refusera. Alors, si tu veux mon avis, Peter, il y a de fortes chances que ton père ne soit pas d'accord. Ceci dit, je crois que ça vaut le coup d'essayer. Oh, ce n'est que moi. Tout ce que je te demande, c'est de traduire. C'est une clandestine ? C'est qui, lui ? Jim, voici Kenny. Il va parler avec Mai. Eh bien, bravo pour le secret. C'est sûr qu'on peut lui faire confiance. Je travaille au noir. Il ne dure à rien à personne. Elle pense que sa mère et son père sont en Nouvelle-Zélande. Elle dit qu'elle vivait dans un camp en Thaïlande avec ses parents. Mais pendant son séjour à l'hôpital, on les a séparés. Elle ne sait pas où ils sont. Il est possible qu'ils soient repartis au Viettman ? Ils ont toujours dit qu'ils voulaient venir en Nouvelle-Zélande. Leur famille serait ici, apparemment. Mais c'est super, ça ! Si ses parents sont ici, ça change tout. Il n'y a aucune certitude et de toute façon, c'est une clandestine. Alors, vous prenez vraiment des risques. Ça, c'est notre problème. Est-ce qu'elle sait où il y a sa famille en Nouvelle-Zélande ? Ah, gangway, moi, alors. Vous ne pourrez pas la retrouver. Il faut la remettre aux autorités. Si on vous attrape, la police... Une seconde, Kenny. Est-ce que tu pourrais nous écrire son nom de famille ? Ce qui pourrait nous aider ? Ce dont elle se souvient qui serait important. Fais-le, s'il te plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Est-ce que vous connaîtriez ? S'il vous plaît. Oui. Ah, monsieur à l'entrée m'a dit que vous étiez vietnamienne. Ah oui. Je peux vous aider ? Oui, je voudrais retrouver ces deux personnes. Oh, ces noms sont très courants chez nous. Oh, ça, c'est le nom du village d'où ils sont partis, avec leur fille Mai et leur fille Stam. Hum, venez avec moi. Ça, c'est le nom du village où ils sont nés, et ça, c'est mon adresse en bas. Au cas où quelqu'un... Dites à votre mère que j'ai une nouvelle importante à leur annoncer. Dites-lui que c'est pas un malheur pour cette famille, bien au contraire. Je sais où est leur fille. Bon, t'ommage, merci. Nous sommes vraiment désolés. Vous avez vu la police ? Non, merci encore. Et pardon pour le dérangement. Et voilà ! Des vêtements qui étaient pendus sur le fil à linge des Gresham ont disparu hier. Deux chemises et un tricot. C'est peut-être le vent. C'est plutôt un jeune voleur. Mais enfin ! Et les bottes de caoutchouc devant chez Steven sont disparues. Ah ah ! Un voleur en tricot et bottes de caoutchouc. Ça doit être un gars du con. Oh ! C'est sérieux. Maintenant, il ne faut plus plaisanter. Je sais exactement qui est cette personne. Et toi aussi, tu le sais. Au début, quand elle chapardait de la nourriture pour survivre, c'était différent. Mais maintenant... Qu'est-ce qui vous fait dire que Jim est mêlé à toute cette histoire ? Tu as dit toi-même que des affaires manquaient chez toi. Faut bien reconnaître, Georgie, que depuis que ce garçon est avec nous, beaucoup de choses... Mais c'est incroyable, ça. Mais pourquoi vous le soupçonnez ? Qu'est-ce que ça veut dire que vous soyez toujours après lui comme ça ? Elle espionnait comme si... Comme si chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était sa faute. Mais ce gamin, il est toujours en train de roder partout, toujours à... Jim a peut-être de bonnes raisons de faire comme il fait. Et ça, vous n'en savez rien du tout. Salut, Georgie. Est-ce que je pour... Est-ce que je pourrais te parler ? Bien sûr, Jim. Mais je préférais qu'on aille ailleurs, dans un coin un petit peu plus tranquille. Le vent vient de tourner et elle a viré de bord. Les gens sont désidés sur une personne qui peut vraiment rien pour elle. Parce que pour prouver qu'ils ont raison, ils utilisent n'importe quoi. Ça, j'ai l'habitude. Ça ne sert à rien de te casser la tête pour ça. Moi, ça me rend malade. Mon père et moi, on déménageait tous les quatre matins. Et quand t'es nouveau dans une ville, on t'a à l'oeil jour et nuit. Et alors, dès qu'il y a le moindre problème, c'est toi qui es visé. C'est vraiment injuste. Comment tu fais ? Moi, je laisse courir, je tourne le dos et je m'en vais. On devait parler de maille, en fait. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Oh, c'est mal. J'en sais rien, Jim. J'ai peur qu'on se fasse des illusions. On devrait peut-être aller tout dire aux flics. Et ils pourraient au moins retrouver ses parents. T'es folle ou quoi ? Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Du coup, tu n'arrives plus à savoir ce qui est bon. Et je pense sans arrêt à la peur qu'elle doit avoir. Ouais, ça je sais. Imagine-toi prendre un bateau sans personne à tes côtés et venir dans un pays dont tu ne comprends même pas la langue. Et où tu ignores si on te jettera en taux ou si on te renverra d'où tu viens. C'est vrai qu'elle a un courage incroyable. Ça, tu peux le dire. Et c'est pour ça qu'on doit tout faire pour qu'elle ait toutes les chances de s'en sortir. Ouvrez bien grand vos oreilles, les enfants. Claire a décroché deux nouveaux contrats pour la semaine prochaine. Super génial, pas. Comme tu dis, fiston, on commence à s'en sortir. Les Wilson sont de retour. Vive-nous ! On a de quoi inviter Claire à dîner ce soir. Ce serait la moindre des choses. Oh non, je ne veux pas vous... Si, si, ça va. Je rajoute un couvert. Moi, j'appelle Jim. Je peux t'aider, tu veux, Alky ? Merci, j'y arriverai seule. Je vais m'en occuper, Peter. Je me lance ce soir. La monitrice de voile doit avoir ma réponse, Sandy. Papa a l'air de bon poil, on dirait. Oui, de très bon poil. Tu lui demandes ce soir, mais s'il te plaît, tu lui demandes tout en douceur. Ce n'est pas que je pense qu'il va me dire oui pour naviguer. Tu comprends ? Ce que j'espère, c'est qu'il dira oui, je suis d'accord pour ce travail. Mais mes chances ont résulté... Allez, à la table, tout le monde. J'ai une faim de loup. Ouh, ça a l'air délicieux. Ah oui, délicieux. C'est ma spécialité. Tu ne connais sûrement pas. Ce n'est pas souffrant, Peter ? Souffrant ? Non. Bon, je ne sais pas vous autres, mais moi, je suis de bonne humeur ce soir. Et la raison précise pour ne rien manger ? J'ai une chose à te demander. Oui, vas-y, demande. Je voudrais te dire avant tout que je suis parfaitement honnête avec toi. Je veux dire que j'aurais pu agir dans ton dos, mais je suis honnête. D'accord, d'accord, où veux-tu en venir ? Mais calme-toi, Peter. Contente-toi d'expliquer. Une monitrice de l'école de voile de Takapuna m'a proposé un travail. Tous les samedis matins. Pas la peine d'y penser, c'est hors de question. Mais enfin, voyons, ça ne présente aucun danger pour Peter. J'ai dit non, Georgie. Et je n'admets pas de discussion. Peter, tu es déjà pris du retard à l'école. Tu as affaire à la maison et sur le Hunter. Je ne vois pas comment tu pourrais avoir en plus un travail. Je sais ce qui arriverait. Ta scolarité en souffrirait. Je suis obligé de te répondre non. Peter ! J'y vais. Je crois que je vais finir ça dans ma chambre. Bon. Fin du joyeux repas de famille. Ça va ? Pas du tout. Ce qu'il y a, Peter, c'est que... Non, ne me dis pas que je suis assez grand pour comprendre que si papa réagit de cette façon, c'est qu'il a de bonnes raisons. Ce n'est pas du tout ce que j'allais dire. Je ne veux plus qu'on me demande de comprendre. J'en ai assez. Ne me demande plus de ne pas être égoïste. Je veux être égoïste, capricieux, faire ce que je veux au moins une fois. C'est enregistré. Oui. C'est enregistré. Je suis un bon marin, tu sais, Georgie. Très, très bon. Je suis mieux placée pour faire ce travail. Ce serait vraiment génial. Seulement, il ne veut rien écouter. Cette histoire de retard à l'école, ce n'est pas vrai. C'est vraiment n'importe quoi. S'il refuse, ce n'est pas pour cette raison. Celle-là, Georgie, il l'a donnée pour que ça fasse mieux devant les autres. Oui, je sais. C'est vrai que ce n'est pas vraiment juste. Non, ce n'est pas juste, non. Il sait que ce n'est pas juste. Vous n'avez pas été un peu sévère tout à l'heure ? Pardon ? Avec Peter. Vous ne lui avez même pas donné une chance de s'expliquer. Je lui ai donné mes raisons. Sa moyenne scolaire est largement en dessous. Oh, voyons, Jack. Vous avez vu comme il trépignait d'impatience d'avoir ce job ? Vous ne pouvez pas lui refuser une telle occasion de... Ma décision est prise. On n'en parle plus. Bon, écoutez, ça ne me regarde pas, mais... Ça ne vous regarde pas, en effet. C'est incroyable. Je n'arrive pas à le comprendre. Tu parles de qui au juste, ma petite chérie ? De Jack Wilson. Qu'est-ce qu'il est dur avec ses enfants. Il se croit à l'armée avec eux. Je n'admette pas de discussion. Mon Dieu. Est-ce qu'il sait qu'on ne vit plus à l'époque du Moyen-Âge ? Oh, tu ne crois pas que tu exagères quand même un petit peu ? Non. Tiens, par exemple, ce soir, Peter lui a demandé quelque chose de très raisonnable. On lui a proposé de travailler quelques heures le samedi matin. Eh bien, Jack a refusé sur le champ sans avoir pris le temps d'écouter le point de vue de Peter. Mais ce serait quoi au juste, ce travail ? Ce serait une place d'assistant à l'école de Wall. Tu crois que ce pauvre enfant a une chance quelconque de faire... Claire, Claire. Je ne t'ai jamais expliqué comment est morte la femme de Jack, n'est-ce pas ? Gabi s'est tuée au cours d'une promenade en bateau. Un vent très fort s'élevé brusquement. La baume l'a frappée et elle est tombée à l'eau. Elle était inconsciente. Mais le temps qu'il puisse lui porter les premiers secours, il était déjà trop tard. Oh, Jack était complètement anéanti. Je me suis même demandé s'il allait pouvoir s'occuper de ses deux petits-enfants parce que lorsqu'un être aussi cher disparaît de votre vie, c'est votre vie elle-même qui est trahie. Et votre réaction, c'est peut-être de vouloir toujours protéger ceux qui restent à vos côtés. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Non, tu sais, Jack ne pourra pas protéger ses enfants indéfiniment. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire ce tour-là ? Oui, avec un bon bateau, bien sûr. Le Pacifique, pour moi, c'est pas pour demain, tu vois. Je suis encore interdit de bateau dans le port. Écoute, si tu veux, je pourrais en toucher deux mois à ton père. Oui, merci, chef. Mais ça ne servira à rien. Ça pourrait même être pire après. Un jour, tu iras là-bas sur ton voilier, Peter. Moi, ça m'étonnerait. Peut-être, mon garçon, mais n'oublie pas que les choses peuvent changer. Avec le temps, rien n'est impossible. Oh, excusez-moi, je croyais que vous étiez sorti. Non, non, c'est à moi de m'excuser, j'ai pris votre place. Non, non, ne bougez pas, je suis juste venue prendre... Je voulais vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé hier soir. Je suis désolée, je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas, alors... Non, 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 tous les torts sont de mon côté. Je n'aurais pas dû. Est-ce que tout a été classé en ordre ? Je n'ai fait aucune double réservation qui... Non, non, c'est lui très bon boulot. Bien, merci. Maï! Qu'est-ce que tu as ? Eh, chef, tu n'aurais pas vu mes chaussures neuves ? Non, je ne les ai pas vues. Et pourquoi, diable, cherches-tu tes chaussures neuves, William ? J'ai du boulot demain de l'autre côté du port. Et je me demande pourquoi tu n'y restes pas avec tes millionnaires, puisque tu t'y trouves si bien. Écoute, chef, une fois par semaine, je vais piloter une vedette pour les bourgeois. Alors, soit je passe tous mes week-ends à faire ce genre de job... Soit il faut que je quitte le Hunter. Les bourgeois, ils me paissent et tout. Tiens, en parlant d'argent. Eh, chef, c'est quoi ça ? Où est-ce que c'était ? Dans le S pour sandales et souliers. Argent, ça commence par A, pas par un S. Ah, c'était pour secret. J'ai dû le ranger dans la boîte réservée au S parce que c'est secret. Eh, c'était tellement secret que tu l'as cachée dans ma boîte. J'étais sûr de l'avoir rangée dans le... Aïe, 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 aïe... Elle allait déjà mal hier soir. Mais alors là, c'est pire. C'est de l'asthme peut-être ? C'est pas grave l'asthme. Un élève a failli en mourir à l'école. Il faut que papa vienne ici. Georgie, on a passé un accord. Ecoute, t'as vu dans quel état elle est ? Tu crois qu'on a le choix ? Il faut un docteur. Vas-y toi, tu cours plus vite que moi. Je reste avec Mai. D'accord. Ça va aller. Papa ! Papa ! Papa, réveille-toi ! Papa ! Papa ! Peter ! Peter ! Je ne sais pas si elle arrive, si c'est grave ou pas. Oui. Allez vite, il faut se dépêcher. Il y a longtemps qu'elle est comme ça ? Ben, ça allait pas trop mal hier, mais ça s'est aggravé pendant la nuit. Comment tu t'appelles ma chérie ? Elle ne parle pas notre langue. On sait que son prénom c'est Mai. D'accord. Mai, on va t'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a là, papa ? C'est de l'asthme ? Je ne sais pas. On va prendre le Hunter, ça ira plus vite. Papa ! Papa ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Bon, alors, et maintenant ? Ils vont l'expulser ? Ils vont l'envoyer en prison ? De toute façon, on n'avait pas le choix. Elle risquait de mourir. Le petit garçon se leva et découvrit que toute sa famille avait disparu pendant la nuit. Il ne la reverrait jamais. Il a dû apprendre à vivre seul. Et peut-être même que toute ma famille a été kidnappée par d'étranges petits hommes verts. Hé, les petits hommes verts ! Approchez, j'ai pas peur ! Yves-là. Où est-ce que vous étiez ? Bonjour. Désolée, mais alors là, je vois pas de quoi vous parlez. C'est ma nièce, Tran Mai. La jeune fille a donné cette adresse. C'est clair qui vous l'a donnée. L'adresse de la société de remorquage. Remorquage ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À vous, vous venez pas pour nous proposer un contrat, alors ? La fille a dit qu'elle connaît ma nièce. Quelle fille ? Celle-là ? Non, la fille qui a donné cette adresse à nous. Ah ouais ? Il n'y a pas de Tran Mai ici. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de maison. Attendez, c'est mon père qui vous doit de l'argent, c'est ça ? Excusez-moi encore. Oui, allô ? Papa ? Où tu es ? Oh, attendez ! Monsieur ! Je sais où elle est. Mon père l'a emmenée à l'hôpital, mais elle n'a rien de grave, ça va. Une seconde, il faut que je m'habille. Merci quand même, Georgie. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit merci, c'est tout. Mais on a fait ça ensemble, non ? Tran Mai ! Tran Mai ! Tu es là, Tran Mai ? Chien ! Pourquoi je ne suis jamais au courant de rien, moi ? Je dormais tranquille et quand je me suis réveillée, cette histoire de fou a commencé. Est-ce qu'il sait où sont ses parents ? Oui, leur oncle dit qu'ils sont à Wellington. Il l'emmènera chez eux quand elle ira mieux. Excusez-moi. Ma nièce Tran Mai me demande de dire merci à vous et à votre amie. Mais non, c'était normal. Merci à vous tous. Merci, Jim. Au revoir. Au revoir. On vous raccompagne. Jim. Je dois te présenter mes excuses. J'ai retrouvé ma tabatière, là où je range mon argent. Quelle chance. Quelle... quelle andouille. C'est de ma faute. Mais ce que tu veux, parfois, je... Je perds la brûle. Ça doit être l'âge. Alors, j'espère que tu acceptes mes... Toutes mes excuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501